Le château de Versailles sur la nouvelle application TikTok, une petite révolution et des chiffres qui parlent tout seuls. 400 000 vues pour cette vidéo, la visite du château en 20 secondes, top chrono. Thomas Garnier s'occupe de la communication numérique du château de Versailles. Et c'est lui qui imagine ces petites vidéos ludiques de plus en plus visibles sur les réseaux sociaux. C'est le château côté coulisses. On n'a qu'une minute sur TikTok pour faire son sujet. Du coup, il faut jouer sur des accélérés ou alors des personnes en mouvement. Le grand ménage au Grand Trianon, des images inédites sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, vous vous faites l'idée de ce lieu. Et je pense que, notamment pour les jeunes, c'est une manière de rentrer dans le château de Versailles qui est tout à fait différente. En un mois et demi de présence sur la plateforme, le château de Versailles a déjà gagné 27 000 nouveaux abonnés. Exemple, cette jeune Instagrammeuse, riche d'une communauté de 15 500 fans. Pour elle, ce réseau, c'est un plus. Ça peut permettre à un public plus jeune de s'intéresser à l'histoire, au château et au musée. Et pour nous, ça nous permet de garder un lien avec le château. Jusqu'à présent, TikTok, c'était plutôt ça. Des vidéos de jeunes qui parlent aux jeunes. Moyenne d'âge, 15-25 ans. Mais depuis le confinement, la plateforme chinoise colonise petit à petit la culture. En France, à Paris, le musée du Quai Branly ou le Grand Palais font partie des pionniers. Les musées ont déjà fait beaucoup de progrès. Mais TikTok ne peut que les aider à aller vers cette image de démocratisation, d'accessibilité des musées et de la culture en général par les utilisateurs. Et puis, il y a ceux qui créent la surprise. Le musée de l'armée, sur ce nouveau réseau, c'était pas une évidence. Et pourtant, ça marche, avec 9000 abonnés. Notre but est atteint parce qu'une minute de vidéo arrive à vraiment les rendre plus curieux et avoir envie d'aller visiter ensuite le musée quand il est rouvrille. On touche les scolaires, c'est quand même ça, c'est très important pour nous. Déjà, 11 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France sur cette application. Pour les musées, la conquête des jeunes publics sur TikTok ne fait que commencer.